Bonjour les petits loups ! Aujourd'hui nous allons parler d'un mouvement qu'on appelle « Serrer le tigre et le ramener à la montagne » tout un programme. C'est un mouvement très important car il démarre le deuxième et le troisième enchaînement. Alors comme d'habitude, je vais vous le dire en chinois et nous allons voir ensemble l'explication du nom. C'est très important le nom. Le nom donne votre identité et l'identité de toute chose. Donc ce mouvement en chinois ça fait pao, hu, kuei, shan. Donc le premier le premier mot pao en chinois comme en vietnamien veut dire serrer. Mais serrer ici n'est pas dans le sens d'emprisonner, de saisir ou de retenir captif. C'est plutôt serrer, prendre dans ses bras, envelopper, protéger, câliner en fait. Donc ici j'ai un tigre qui serre, qui câline. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. C'est ce mouvement-là, le mouvement de prendre sur son cœur. Alors pour l'illustrer encore plus, on peut, voilà, faire ça. Voilà. Prendre, prendre quelqu'un ou quelque chose sur son cœur. C'est là. Voilà. Donc le mouvement, ce mouvement-là, débute effectivement les bras croisés devant le cœur. C'est vraiment un mouvement de protection et de, ben, osons le dire, de gros câlins. Ensuite, rou, rou, c'est le tigre. Là, il n'y a pas vraiment d'autre signification que ce mot-là. Nous allons bien sûr revenir sur la symbolique du tigre en Asie. Kouai, c'est revenir en arrière, ramener, rentrer, se retourner des fois. Souvent, vous voyez des estampes chinoises ou japonais représentant un tigre allant dans une direction, souvent en montant, mais il se retourne. Il regarde souvent en arrière. Donc, kouai, c'est se retourner ou ramener. Ici, c'est plutôt ramener. Voilà. Et shan veut dire montagne. Et maintenant, au niveau symbolique. Pao, je vous l'ai déjà dit. Donc, envelopper, caliner. Mais ici, ça a aussi le sens de calmer. Pourquoi ? Parce que tigre, la symbolique chez nous, c'est souvent la colère, l'agressivité, la violence même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'astrologie chinoise, les personnes qui sont nées à l'heure du tigre, et non pas à l'année, parce que l'année, c'est vraiment très global. Mais les personnes qui sont nées à l'heure du tigre, ce sont souvent des personnes animées par le feu. Ils sont très impulsifs, réactifs, et répondent souvent avec emphase, avec passion, et presque insatisfaction et agressivité. Mais ça retombe très vite. Donc, le tigre représente la passion, la passion du cœur, la passion qui brûle, dévorante. Elle représente aussi un mental qui est dans le combat, le conflit. Alors, il y a une autre, il y a bien d'autres symboliques pour le tigre. Il y a une autre qui est intéressante ici pour nous. C'est, en Chine antique, quand on voulait appeler un général, un chef d'armée, voire l'empereur, quelqu'un qui est un héros au niveau martial, au niveau des champs de bataille, un guerrier, mais héroïque, on l'appelle tigre. « Who ». « Who », c'est le général, c'est celui que les troupes vont suivre, celui qui va donner de l'inspiration, du moral, et qui sera par son propre caractère, son propre courage, sa force et son pouvoir, pouvoir haranguer les troupes. Et on le rallie, on rallie le tigre. Et le tigre, chez nous, c'est le chef. Voilà. Il y a ça. Donc, tout chef, forcément, a de l'orgueil. C'est un orgueil, je dirais, non pas délétère, mais bien placé. C'est une grande fierté, une noblesse d'âme. C'est cet orgueil-là dont je parle. Ce n'est pas de la vanité. Loin de là. Mais c'est un orgueil qui est bien assis et qui est reconnu parce que tout à fait adéquat, on va dire. Donc, serrer le tigre. Caliner le tigre. Je préfère ce vocable, en fait. Caliner le tigre. C'est calmer son émotion. C'est calmer son agressivité. Calmer le mental qui est en ébullition. Calmer la passion dévorante. Ceci. Calmer le cœur. Et le ramener à la montagne. La montagne, pour les bouddhistes et les taoïstes, c'est soi. Nous sommes une montagne. Lorsque nous méditons dans la montagne, il y a ce magnifique poème de Lippo, en Chine antique. Je vous le fais lire et vous donnez le silence nécessaire pour le lire. Donc, la montagne ici représente le soi, mais le soi transcendé, le soi cultivé, le soi fort. Je dirais même le moi supérieur. Je reprends dans notre symbolisme du tigre et de le ramener à la montagne. C'est prendre le cœur, le débarrasser de toute passion dévorante, de toute passion qui pourrait l'emprisonner, le libérer et ramener ce cœur transcendé vers soi. Et c'est tout un programme. Dans le mouvement, vous allez voir qu'on va le commencer les bras croisés. Et ensuite, il y a une rotation dans une autre direction et nous allons ouvrir les bras. Ça veut dire ramener le cœur apaisé vers un soi transcendé en allant sur un autre plan. Dans le premier enchaînement, nous avons appris à se tenir debout, à marcher, mais toujours sur une ligne droite. Et là, nous entamons le deuxième enchaînement ou le tout premier mouvement, celui-là, bien précisément, nous invite à faire une rotation et faire notre pas dans un autre plan, une autre direction. Nous entamons un plan supérieur, transcendé. Donc là, c'est vraiment intéressant dans la symbolique et même dans la pratique de ce mouvement que vous allez voir dans les vidéos suivantes. On demande donc un mental calme pour pouvoir continuer notre voyage transcendantale. Dernièrement, j'ai relu Tolkien. Je crois que cet auteur est assez célèbre pour que la plupart d'entre vous le connaissent. Ceux qui ont lu l'œuvre ou au moins ont peut-être regardé le film, donc le dernier film de la série des trois de Bilbo le Hobbit. Il y a pour moi une très belle illustration de serrer le tigre et le ramener à la montagne. Justement, on parle de la montagne des nains que Thorin, Thorin Ockelschild, ou en français Thorin, écu de chêne, essaie de retrouver, il veut retourner à sa montagne. Et Thorin est un chef militaire, c'est le tigre. Il retourne à sa montagne, mais là, il fait face à quelque chose que tout le monde y attend, c'est sa folie. Sa folie qui vient de son avidité, de sa passion dévorante pour l'or. Cette passion dévorante emprisonne son cœur et le prive de, justement, de l'écouter. Lorsqu'on arrive à faire taire le mental, lorsque le mental se tait, alors le cœur agit. Et le cœur agit sur un mental apaisé. C'est toujours une action juste. C'est une action qui va transcender l'être. Ici, Thorin Ockelschild ne peut pas agir, ne peut pas sortir de sa prison pour aller aider ses pères, non son cousin, à combattre. Il ne peut pas se comporter en combattant, en guerrier, tant que son cœur est emprisonné. Et mon père me disait toujours qu'en combat, si tu commences à réfléchir, si ton mental t'emprisonne, tu as perdu le combat. Il faut au moins le faire taire et laisser le cœur agir à sa guise, sans réfléchir, sans penser. Parce que la pensée freine, la pensée est lente. Si tu l'écoutes, c'est fichu. Le combat, tu l'as perdu. Avant tout combat, et ceci, je ne parle pas non seulement du combat physique, bien entendu. Je parle de tous les combats qui jalonnent notre vie, voire notre quotidien. Avant tout combat important, il faut savoir faire taire le mental, c'est-à-dire apaiser le tigre. Pour revenir à Thorin, il arrive à faire taire, à apaiser son tigre et le ramène chez lui. Et là, à ce moment-là, il prend conscience que sa folie l'enfermait. Et il arrive à vaincre cette folie. Il arrive donc à sortir de son château, transcender, pour pouvoir aider ses compagnons. Et là, il va aller combattre, enfin, son vrai combat, sa vraie bataille contre l'orgue pâle. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. L'orgue pâle, ici, représente les racines de son mal. Il va combattre son monstre à lui, son monstre intérieur, ce que nous faisons tous dans notre chemin de vie. Et il arrive à vaincre l'orgue pâle en cédant, en renonçant à sa propre vie. Regardez bien le combat final. Il accepte que l'orgue pâle touche son cœur avec sa lame. Et on parle encore du cœur. On parle encore du cœur. Et là, il accepte, enfin, de lâcher. De lâcher prise sur ce cœur, de presque de l'anéantir, d'accepter l'anéantissement. Il renonce. Et en renonçant, alors, il peut attendre le cœur de son mal à lui, le cœur du monstre. Et il a été vainqueur. Encore une fois, transcendé. Donc, je vais arrêter de parler de Tolkien, de Thorin. Là, je trouve effectivement que c'est une belle illustration pour ce mouvement. Nous allons revenir sur le mouvement en lui-même. Nous commençons donc les mains croisées devant pour embrasser le cœur, pour pouvoir le câliner. Et forcément, nous allons, dans tout câlin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ce geste. Ce geste de bercer. Donc là, nous allons retrouver, vous allez voir dans les vidéos, le premier mouvement, c'est croiser les mains. Et ensuite, il y a ce bercement. On va aller avant, en arrière. Et ouvrir le cœur pour le libérer. Nous allons lui donner une impulsion, tout en le libérant. Et lui donner une autre direction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un autre plan. Le pas que nous allons faire, dans cette autre direction, qui est pratiquement derrière nous, le kouai, c'est ramené derrière. Ce pas est ancré, est solide. Comme le pas d'un tigre. Nous avons appris, dans le premier enchaînement, à marcher, à faire des pas solides. Alors, là, bien plus qu'ailleurs, il va nous servir. Le pas d'un tigre qui retourne sur sa montagne. Le pas qui se pose sur le roc. Voilà donc pour la théorie de ce mouvement que j'affectionne tout particulièrement. Parce que non seulement, bien sûr, en application martiale, il est vraiment très efficace. Nous accueillons une attaque que nous allons transformer et l'amener dans un vide. pour pouvoir déséquilibrer le partenaire. Et ce vide, il est entre deux pleins. Cela vous semble logique. Mais, en Taishishwan, en dessin, en musique, en poésie, il est important, vraiment, de donner sa place au vide. Lorsque j'étais au Beaux-Arts, un professeur nous disait que pour bien dessiner, il fallait bien comprendre le vide qui réside entre deux traits de dessin. Le trait étant le plein. Et entre deux traits, il y a un vide. Et ce vide a une forme. Et si cette forme n'est pas harmonieuse, alors, les pleins, les traits, ne le seront pas. Ne seront pas à leur place. En musique, c'est pareil, je crois. Je suis néophyte en musique. Mais, ce que j'aime, c'est écouter le silence entre deux notes. Nous l'avons vraiment dans la flûte chinoise. Je joue un petit peu de dixi, de la flûte chinoise. Et il est très important de donner sa place au vide entre deux notes. En méditation, entre l'inspiration et l'expiration, il y a un vide. Et c'est très important de donner aussi sa place à ce vide. Dans ce mouvement, serrer le tigre et le ramener à la montagne, il y a un vide. Et c'est dans ce vide que nous allons amener le partenaire. Pas vraiment le partenaire, mais l'attaque du partenaire. Nous allons l'amener dans le vide. Bien sûr, nous retrouvons cette notion aussi dans l'aïkido, dans le karaté, dans le judo, dans beaucoup, évidemment, dans le kung fu. Nous retrouvons vraiment cette notion du vide qu'il faut acquérir, comprendre et donner sa place. Bien voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce mouvement qui est extrêmement riche. Évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne vais pas non plus vous endormir. Il s'agit effectivement de bercer le tigre, mais pas à ce point-là. Il ne faut pas non plus être soporifique. Donc, je vous invite à regarder les vidéos suivantes. Laissez-moi le temps de les préparer pour vous vraiment, dans la pratique, vous faire sentir tout ce qu'on vient de dire. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.